C'est la saison 2, c'est l'épisode 1, on va faire le tour pré-saison du Canadien de Montréal et on commence ce premier épisode en parlant de l'équipe d'entraîneurs. Restez avec nous autres! Salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 1 de la saison 2 du tir de la pointe. On est revenu et on va être là plus souvent que l'année dernière, je vous le garantis. Et je suis en compagnie de Ben Frenchy Ben Richard. Salut Ben! Salut Germain! Et puis Jeff Ménard-Asselin n'est pas là, dit Jeffrey. Il va sûrement venir nous rejoindre plus tard ou il va être là pour d'autres émissions. Il est là quand il est disponible, c'est aucun problème, faites-vous-en pas avec ça. Ça ne cause aucun problème avec nous autres. On va le rajouter au montage. Oui, on pourrait essayer ça, le rajouter au montage. Donc le premier épisode, c'est ça, on va parler de l'équipe d'entraîneurs parce que oui, il y a eu du changement dans l'équipe d'entraîneurs et non, ce n'est pas parce que Michel Therrien a été congédié. En fait, il n'y a eu personne qui a été congédié, il n'y a eu personne qui a démissionné. Il y a eu un ajout, mais un ajout important. Et puis, ben écoute, c'est quand même un gars qui a déjà été assistant coach avec nous autres, rappelez-vous, dans le temps de Guy Carboneau. C'est Kurt Muller qui a signé avec le Canadien carrément après avoir quitté les Blues de Saint-Louis. Ça a surpris bien du monde, moi aussi, parce que je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il cherche une job d'entraîneur-chef. Mais il y a quelqu'un, quelque part, probablement Marc Bergevin, qui a convaincu Muller de venir ici. Alors, écoute, je pense que tout le monde était heureux et surtout Michel Therrien d'avoir un gars qui va communiquer avec les joueurs peut-être mieux que lui, qui va avoir un leadership différent, peut-être plus moderne, qu'on pourrait dire. Puis, je pense qu'il va ajouter un brin de jeunesse, puis un brin de nouvelles idées aussi à Michel Therrien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il a en partie ça. Je pense qu'il a quitté les Blues parce que, dans le fond, ça a été dit qu'Hitchcock, ça devrait être sa dernière saison. Je ne me souviens pas, c'est qui l'assistant coach qui va devenir le prochain entraîneur des Blues. Mais peut-être qu'à cause de ça, Muller a décidé de quitter. Parce que, d'après moi, un jour, il veut redevenir entraîneur-chef. Donc, il savait que sa chance, ce n'était pas à Saint-Louis. Par rapport à ce que tu as dit, je pense qu'il va amener tout ça. Mais surtout, un genre de bonne ambiance dans l'équipe. Parce que c'est un ancien capitaine. C'est un gars qui aime faire des jokes. Puis, il va détendre l'atmosphère. Puis, les gars vont, à cause que c'est un ancien joueur de la Ligue nationale, veut, veut pas, ils ont tendance à plus s'écouter. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis, il va dire une chose. Je ne savais pas qu'il était bout en train comme ça, par exemple. Tant mieux, effectivement. Ça pourrait remplacer d'autres bout en train qui sont partis durant la saison morte. Écoute, mais je pense qu'il va surtout aider, surtout, 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 surtout aider dans l'équipe d'unité spéciale des avantages numériques. On va parler dans une autre émission, mais focussons sur ce qui peut amener Kurt Muller à l'avantage numérique. Fait que rappelez-vous, justement, quand il était avec Guy Carbono, on a été l'avantage numérique. On a fini premier ou deuxième cette année-là. On était dans le top. On était dans le top. On était dans le top 5, c'est sûr. Fait que ça fait une différence, ça, pour aller chercher des points pour les séries éliminatoires. Une grosse, grosse différence. Et surtout, on est en séries éliminatoires aussi, dans les premiers ronds. Oui. Donc, moi, je pense qu'il va ajouter quelque chose de spécial là. Et pour les détracteurs de Michel Tharien, si on en perd 5 ou 6 de suite, même s'il ne dit pas un mot français, je pense que les gens vont être pas mal unanimes pour dire « Ah, ben, il peut le remplacer. » D'après toi? Ah oui, avec lui, on va accepter « Bonjour, Merci. » Oui. Ben, peut-être pas les journalistes. Les journalistes vont trouver quelque chose à dire. C'est toujours comme ça. Mais je pense que les partisans, eux autres, ils vont n'avoir rien à foutre tant qu'ils gagnent. Oui, jusqu'à un certain point, c'est ça. Ça va être ça, l'approche. Donc, à part ça, sinon, ce qui va arriver, pour les gens qui se posent des questions, c'est ça, il n'y a personne qui a été congédié. Je pense qu'il y a une limite de 3 ou 4 coachs en arrière du banc. Là, ils sont 7, ils sont 5. En tout cas, il y a Wade qui est encore là pour les gardiens, pour Carey Price. Lui, il n'est jamais en arrière du banc. Il est toujours en haut. Puis, il y en avait un autre qui est en haut. Donc là, il va y avoir un troisième qui va monter en haut pour faire de la place à Moller en bas. Je ne sais pas si c'est qui ça va être. Est-ce qu'il va être sur rotation? Je ne sais pas si c'est pas dedans de nous, comment il s'appelle, dont l'autre ancien joueur du Canadien. Daigneault. Daigneault, je ne sais pas si Daigneault va monter en haut. Lui, il s'occupe des défenseurs. Je pense qu'il va rester en bas. Oui, à la limite, peut-être que ça va être Lacroix. Mais Lacroix, c'est ça, je n'ai rien conclu personnellement. C'est juste qu'au niveau de sa personnalité, tu le sentais des fois l'année passée en arrière du banc, c'est un introverti justement. C'est quelqu'un qui est peut-être plus un cérébral. Puis Kirk Muller, il va amener plus le niveau relationnel, communication dans l'équipe. Oui, il va être capable de parler, d'enseigner aux jeunes, puis de crier, dire, c'est le temps de vous réveiller les gars, puis de faire suivre le capitaine. Parce que Daigneault, j'ai toujours aimé ce gars-là. Il est reconnu pour avoir toujours fait une bonne job où il est passé. C'est un ancien du Canadien, il a gagné la coupe. Je n'ai rien contre ce gars-là. L'autre coach, je pense que c'est le coach vidéo, Mario Leblanc, qui lui fait tous les montages. C'est ça, il est coach vidéo. Il a une bonne vision. Je pense qu'on le voit dans les séries 24CH, quand il veut trouver un point pour aider le coaching staff, justement, l'équipe de coach à montrer une situation précise. Il va trouver ça tout de suite, puis il a l'œil là-dessus. Oui. Puis il est là pour les reprises vidéo. S'il y a une reprise vidéo qu'on va aller voir, il va analyser ça tout de suite. Celui qui était dans les estrades, mais ça passerait l'année passée, c'était plus Clément Jodoin. Oui, Jodoin, oui, c'est ça. Je pense qu'il va être encore là. Il n'a jamais été en arrière du banc, de toute façon. Il va peut-être bien rester... Peut-être qu'il va aller avec les vidéos, avec la croix aussi, je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, est-ce qu'on peut conclure qu'on a une meilleure équipe d'entraîneurs par rapport à l'année passée? Oui, dans mon cas, c'est sûr, je n'ai jamais été un fan de Michel Therrien. Je pense qu'avec le départ de Piqué, il va peut-être être capable d'appliquer sa façon de faire comme il veut, puis on verra ce que ça donne comme résultat. Mais globalement, oui, une meilleure équipe de coach. C'est ce que je pense, moi aussi. Je pense qu'il y a une meilleure équipe d'entraîneurs. Je ne sais pas si on pourrait essayer de demander à Jeffrey si on est capable de le rejoindre, s'il a envie de donner son opinion là-dessus. Mais oui, on a une meilleure équipe. Il va aider, comme je dis, je pense que les unités spéciales vont faire la grosse différence avec Kurt Moller, c'est certain. Mesdames, Messieurs, Jeffrey, je vous présente Jeffrey, il vient de nous joindre. Oui, bonjour. On était rendu justement à se demander si on avait une meilleure équipe d'entraîneurs avec l'ajout qu'on a eu cette année. D'après toi, on a-tu une meilleure équipe d'entraîneurs par rapport à la saison dernière? Bien, c'est sûr que ça s'était amélioré, Monsieur. Voyons donc pourquoi ça ne serait pas amélioré, hein? Bien, c'est ce que je te demande. Pourquoi ça serait amélioré? Dis-moi, qu'est-ce que Kurt Moller, d'après toi, il va apporter de plus à l'équipe? Ah, vous parlez du Canadien de Montréal? Bien sûr. Bien, écoute, je pense qu'il va apporter, comment je pourrais dire ça, je pense qu'il va apporter un leadership, une crédibilité, un petit quelque chose qui manquait peut-être à cette équipe-là qu'on avait vue dans le passé avec Kurt Moller, mais qui sera de retour cette fois-ci. Puis je pense que c'est ça que le Canadien avait peut-être besoin d'aller chercher une certaine profondeur et je pense qu'ils vont l'avoir en Kurt Moller pour cette saison. Ça, c'est certain. Donc oui, c'est une amélioration pour ça, entre autres. Bon, bien super. Ça fait que ça, moi, je suis excité. C'est ce que vous avez dit? Ah, c'est ça. On n'a pas utilisé le terme crédibilité. Ah non? Bon. Bien, qu'est-ce que vous avez utilisé comme terme? J'ai manqué un bout. Ah, leadership, communication. Moi, je pense que Frenchy a beaucoup insisté sur communication, puis il a bien raison. Je pense qu'il va amener définitivement une meilleure communication avec les joueurs. Bien, je pense que oui. Puis c'est ça qu'on veut, je pense. Une équipe un peu plus transparente, malgré que... Bon, on verra avec le temps, mais oui. Je pense que vous avez utilisé un autre bon terme, communication, leadership, une crédibilité de plus au sein de cette équipe-là, qui on ne se le cachera pas avec les médias. C'est quand même assez facile de déraper avec tout ce qui s'est passé dernièrement avec Piqué et compagnie. On va bâtir sur de quoi de solides au niveau des entraîneurs. Je vais vous poser une question, les gars. Vous mettez dans la peau de Kurt Moller, OK? Vous venez d'être engagé. Quand vous avez été engagé, signé, vous aviez piqué sous bun comme général à l'avantage numérique. Là, tout d'un coup, du jour au lendemain, vous tombez avec Chez Weber. Est-ce qu'on est heureux ou on n'est pas trop heureux? Frenchy Ben? Personnellement, moi, j'ai toujours dit que j'étais pour l'échange en tant que tel. Je pense que... C'est juste qu'avec Weber, tu as un produit avec lequel tu es sûr, qui est plus stable, puis qui va prendre de meilleures décisions sur le moment, peu importe les situations, puis il peut jouer toutes les situations, puis prendre bien des minutes de jeu. Donc, il y a pas mal les qualités que piqué peut avoir à son meilleur, mais c'est juste que tu es sûr de l'avoir. Et Jeffrey, toi, du point de vue, Kurt Moller, tu penses-tu qu'il est content d'avoir... Il préfère-tu avoir Chez Weber ou piqué sous bun? Il ne joue pas le politique-là correct. Toi, tu n'es pas Kurt Moller. Fait que, dis-moi ce que tu penses-tu que... Lequel il est plus heureux d'avoir? Ben, si on regarde en termes de joueurs, un ou l'autre, c'est quand même des joueurs qui sont assez intéressants, merci. Si on y va avec l'attitude. Tu sais, un piqué sous bun, c'est pas pour rien que Nashville sont allés le chercher. Il avait besoin d'une mascotte. Il avait besoin d'un gars qui va amener des jeunes dans l'aréna, qui va faire vendre des t-shirts, qui va être le porte-parole d'une équipe qui... Écoute, à Nashville, je ne pense pas que ce soit le sport national, le hockey. Donc, moi, je pense que sur l'aspect personnalité, Kurt Moller va avoir certainement beaucoup plus de plaisir à travailler avec un Chez Weber, un gars qui est sérieux, qui est un leader, qui a été capitaine de nombreuses années à Nashville, qui a essayé de bâtir un club, qui a été choisi à Sochi, qui a remporté l'or, qui fait partie d'Équipe Canada pour la Coupe du Monde, qui est respectée. Si on regarde les commentaires qui ont été dits par des Jonathan Tays, d'autres joueurs qui sont contents qu'il ait sacré son camp de l'Ouest, il y a quand même une crédibilité, ce gars-là. Puis, je pense que les deux vont avoir du sérieux. Puis, du sérieux ensemble, ça va bien s'entendre. Puis, je pense que, oui, ça va bien fonctionner sur l'aspect personnalité à cause de ça. Bien, les gars, je suis d'accord avec vous deux. Ça fait que je n'ai rien à rajouter de plus. Avant de terminer l'émission sur les entraîneurs, si on monte un étage de plus, puis qu'on... Qu'est-ce qu'on pense de Marc Bergevin? Êtes-vous satisfait de son été? Êtes-vous content qu'il ait fait des changements? Fancy Ben. OK. De mon côté, je m'attendais à des changements. Il fallait des changements. Ça n'a vraiment pas été ce que je m'attendais. À certains égards, c'est surprenant. Puis, même, tant qu'à moi, c'est positif. Je pense que l'équipe est vraiment meilleure dès le premier jour que l'année passée. Parce que si je simplifiais, puis je disais, ah, on a échangé Piqué, Subban, puis Lars Eller pour Shaw, Radulov, puis Weber, je pense qu'on gagne le trade. Donc, c'est sûr que ce n'est pas assez. J'aurais aimé un joueur top 6 de plus, mais il n'y a rien de parfait dans la vie. Disons que je me donnais jusqu'à la fin de cet été pour me faire un plein jugement de Bergevin. Pour moi, je l'aime à 80 %. Je partage la même idée que Frenchie Ben. Sauf que, tu sais, il ne faut pas oublier, on est combien? On est rendu à 30 clubs sur le compte Vegas? 31. 31 avec Vegas, oui. 31 avec Vegas, il y a quand même toujours bien 30 équipes, mis à part le Canadien, qui, eux autres aussi, de leur côté, essaient d'améliorer leur club. Tu sais, Marc Bergevin a quand même une marge de manœuvre, puis c'est pas un... Tu sais, il n'y a pas la négociation ultime envers les autres parce qu'on a gagné plus de Coupes Stanley, parce qu'on est une ville de hockey, parce qu'on a les fans les plus bipolaires qui en demandent tellement. À un moment donné, on a une limite à ce que Marc Bergevin peut nous apporter. Puis lui, de son côté, tu sais, c'est facile de dire « Ah oui, mais pourquoi il n'est pas allé chercher de tel joueur? » « Oui, mais ce joueur-là a été sollicité par combien d'équipes? » « Combien d'équipes ont offert tant pour ce joueur-là? » Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'aspect... Crème, pour certains, là, jouer à Tampa Bay ou bien d'autres places, là. Tu sais, on a parlé de Stephen Stamkos, qu'on l'aurait vu à Montréal. Eh bien, franchement, on vous offre, sur un plateau d'or, un club qui vous donne confiance, qui vous donne de l'argent, puis en même temps, vous restez dans une ville comme Tampa Bay, où c'est le gros soleil, puis en même temps, vous ne payez pas d'impôts, moins d'impôts qu'au Canada. Tu sais, il y a plein de facteurs qui font que Marc Bergevin ne se bat pas à armes égales. Je crois. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, puis... Puis, tu sais, c'est beau, là, de chialer, mais il a quand même fait de quoi de bien. On est allé chercher Sherweber. Oui, ça a fait chialer pour piquer. On verra avec les premiers matchs. Radoulov, c'est pas une mauvaise transaction. On l'a signé un an. Pourquoi qu'on chiale pour un an s'il ne fait pas la job? Qui sac son camp? Il a tout approuvé pour rester dans la LNH. Puis, il ne nous a rien coûté. À part de l'argent, il ne nous a rien coûté. Il ne nous a rien coûté. Ce gars-là a tout approuvé. C'est sûr qu'il va nous sortir une grosse saison. Si on l'aurait signé 5 ans, là, OK, on a un ostifié de problèmes. Ça pourrait. Mais là, il peut l'a signé un an. Parce que l'année passée, on a dit la même chose de Semin. Par contre, je crois vraiment plus en Radoulov. Ah, tout à fait. Oui, mais Sergué Federov l'a dit, ce gars-là. Federov, vous connaissez ce joueur-là? Ben oui. Il a quand même été un joueur établi dans la Ligue. Puis, il a vu évoluer Radoulov dans KHL. Puis, il l'a dit. Il a dit, ce gars-là est un leader autant sur glace qu'en dehors de la glace. Il est rendu avec une famille. Puis, il a des responsabilités. Puis, il a vieilli. Tu sais, oui, on en fait toutes des gaffes quand on est flot. Puis, surtout, quand on t'offre des millions de dollars, c'est facile de déraper. Mais là, il a vieilli. Il a maturé. Puis, je pense que là, il a tout à prouver. Puis, c'est un bon trade de Marc Bergevin. Il faut l'encourager. Il y a tellement de monde qui l'ont tapé sur la tête. Ben, moi, je suis dans… C'est un changement fondamental de l'équipe. Tu sais, en un été, il a quand même changé beaucoup de choses. Weber, puis Weber en particulier, c'est un gros morceau dans l'équipe. C'est sûrement le numéro deux après Price. Tout à fait, tout à fait. Là, c'est la question. Est-ce que ça va créer un conflit avec Pacioretti et son… Non, 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 non. Moi, je pense que non non plus, mais la question a été posée, par contre. Mais on va en parler à la prochaine émission, ça, Jeffrey. On va garder ça pour la prochaine émission, pour quand on va parler des attaquants, ça. Si tu me permets de t'arrêter sur le Pacioretti et tout le reste, on va garder ça bientôt, bientôt. On va en parler. Pour continuer vers Marc Bergevin, moi, je peux dire que je suis d'accord avec vous deux aussi. Je m'attendais à du changement. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il y avait. Moi, je suis convaincu qu'il aurait bien aimé ça, lui-ci, signé Stamco. C'était impossible. Il ne voulait pas. Il aurait voulu signer d'autres joueurs. Les joueurs ne voulaient pas. Puis, écoutez, je vais vous l'avouer, quand j'ai entendu Radulov, j'ai dit non. Je n'étais pas content. J'ai même sacré, j'ai réagi. Mais quand je me suis couché trois ou quatre jours là-dessus, puis que j'ai réfléchi, j'ai dit, peut-être que ça, c'est la surprise qui va épater tout le monde dans le national cette année, puis qui va dire que c'est un vol. Puis, c'est sûr qu'entre lui et Semine, c'est un meilleur coup avec Radulov. Et Radulov, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit que toutes les circonstances sont là. Je vais essayer d'en regarder aussi pour la prochaine émission pour parler de Radulov en tant que tel, au point de vue attaque. Mais les circonstances qu'ils ont probablement dit à Bergevin, je pense que je peux prendre la chance. Bien, chez Weber, qui a déjà joué avec, qui est un leader, puis qui va être capable de le lasser quand ça va être latent, ou de le motiver. Encore une fois, Kurt Muller, qui est capable de dealer avec des joueurs comme ça, lui, il n'y a aucun problème, il y en a déjà vu d'autres. Puis Radulov a déjà joué dans la ligne junior majeure du Québec, à Québec. Puis il a gagné de la Coupe Memorial avec Patrick Roy. Je veux dire, écoute, puis là, il était jeune en plus, il était dans le pire des circonstances pour un jeune. Puis pourtant, il a été bien entouré, il a été bien contrôlé, puis ça a donné des résultats. Une Coupe Memorial, Jésus-Marie, dans la ligne junior, c'est gros, là. Donc, j'ai finalement viré ça au positif, puis j'ai dit oui, 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 tout à fait, je suis content. Bien, à part Stamkos, cet été, c'est probablement l'attaquant avec le plus de talent qui a été signé. Et voilà, tout à fait, tout à fait, avec le plus de talent après Stamkos. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Aucun doute. Quand tu regardes les contrats qui ont été donnés à Luchich, puis tous tes joueurs-là, tu te dis que c'est une aubaine, là, Radou Love. Bien oui, voyons, c'est justement. Parce que là, l'affaire, c'est qu'on ramène des vieilles histoires. Oui, le gars a gaffé, mais Colin, c'est pas le premier, je pense. Puis là, il veut se reprendre. Donnez-le, on lui a offert une sa chance, puis pour pas cher, tant qu'à moi, là, tu sais, puis sans trop de risques, là. Tout à fait. Bien voilà, ça va terminer notre émission sur l'équipe d'entraîneurs et directeurs généraux. Je n'ai pas envie d'aborder est-ce que Patrick Harrois peut venir avec nous autres ou pas parce qu'il n'est pas là, puis je n'ai pas envie de parler de quelque chose qui n'existe pas. On en parlera quand ça arrivera, si ça l'arrive. Et puis, je vous invite à rester avec nous autres. La prochaine émission, l'épisode 2, va être sur les attaquants. Full pin, là, on va en parler de fondre en gomble. Et puis, je vous invite à suivre notre page Facebook. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut.